Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième partie des favoris du mois de mars avec des bougies, de la lecture, des livres de cuisine, du thé et j'ai rajouté une petite partie accessoire de mode donc j'espère que ça vous plaira, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous intéresse de le voir ou pas et puis on va commencer tout de suite avec la lecture donc comme vous le savez, j'ai été pas mal de temps immobilisé à la maison donc j'ai eu le temps de lire ces derniers temps et donc j'avais décidé de me faire la trilogie des 50 nuances de Grey donc que j'avais acheté depuis un petit moment j'ai beaucoup traîné avant de la lire parce que tout le monde autour de moi le lisait et du coup j'avais envie d'attendre un petit peu et donc j'ai lu les deux premiers tomes en une semaine et je suis en train de lire les 50 nuances plus claires depuis hier, depuis avant-hier j'ai un petit peu plus de mal avec celui-là donc pour en parler rapidement, je pense que vous en avez énormément entendu parler parce que ça a été le bouquin qui a été hyper médiatisé je disais que c'était une rencontre un petit peu improbable entre une très jeune fille et ce monsieur et donc c'est un moment qui est assez érotique sans être pour autant trop cru ou trop violent enfin moi j'ai bien aimé, j'ai bien accroché c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de lire et pourtant j'ai trouvé ça super bien surtout le premier, j'ai été un petit peu déçue par le deuxième le troisième a l'air un petit peu dans la même lignée donc j'espère que ça va se corser un petit peu à un moment donné mais j'ai beaucoup aimé ces romans et ça change de ce que je lis d'habitude donc c'était plutôt pas mal ensuite pour parler des bouquins de cuisine j'ai eu énormément envie de bouquins de cuisine sur la pâtisserie c'est pas quelque chose que je fais très souvent mais de temps en temps j'aime bien faire un vrai beau gâteau vraiment quelque chose de... voilà donc j'ai acheté plusieurs petites choses et le premier et celui que vraiment j'adore c'est le gâteau de mes rêves de Michalek donc je ne sais pas si vous regardez cette émission sur Teva, le gâteau de mes rêves moi c'est une émission que j'aime beaucoup et en fait le principe c'est qu'il y a une participante qui... enfin elle n'a pas le choix du gâteau je pense qu'on la sélectionne par rapport à son choix de gâteau et disons qu'elle est calée en tarte tatin elle va faire sa tarte tatin Michalek va venir voir et la goûter et il va lui présenter sa version de la tarte tatin bien sûr ça va être une version de ses rêves du coup puisque c'est un petit peu le but de l'émission et je trouve que ce livre est hyper bien fait il y a des recettes hyper originales qui fonctionnent bien même si je trouve que j'en rajoute toujours un petit peu parce que j'en ai jamais assez ce qui est bizarre c'est que quand il prévoit la pâte pour une tarte je suis un peu pris à court donc là pour les fêtes de Pâques j'ai choisi de faire la dacquoise donc au thym citron et aux fruits rouges c'était une super recette qui était vraiment excellente pas hyper facile à faire mais pas très compliqué non plus il y a de très belles photos il y a plein de petits commentaires voilà c'est un livre qui est très très bien fait qui traite uniquement de desserts avec des classiques revisités et des choses un petit peu plus avant-gardistes on va dire mais voilà il y a des très belles photos c'est très bien expliqué donc j'ai beaucoup aimé ce livre j'ai fait deux recettes pour l'instant dedans donc je le mets dans les favoris parce que deux recettes voilà je m'en suis quand même je l'ai pas mal lu sur le mois de mars je l'ai pas mal étudié et vraiment je l'aime beaucoup j'en ferai plein d'autres je pense ensuite dans la même édition de Christophe Adam j'ai choisi de prendre le livre sur les tartelettes donc en fait c'est un livre qui traite uniquement des tartelettes avec plusieurs préparations etc là aussi les photos sont absolument magnifiques voilà c'est vraiment des recettes qui donnent envie c'est genre des oeuvres d'art c'est hyper beau c'est très bien expliqué ce que j'aime bien aussi dans ce livre c'est qu'il y a la recette de base pas à pas donc en fait il vous montre au fur et à mesure avec les images comment faire ces préparations de base etc c'est très bien expliqué et finalement c'est assez facile donc j'en ai fait deux dont celle que je vous ai montrée en premier donc qui était la tartelette aux myrtilles et aux spéculoos donc qui est celle-là et qui était vraiment excellente et finalement facile à réaliser etc et j'ai également fait où est-elle ? la black tart que je trouve absolument magnifique alors j'ai pas forcément trouvé les mêmes fruits clairs que lui j'ai trouvé que les myrtilles et pas les framboises mais elle était vraiment très bonne la crème est à base de thé noir enfin vraiment de super super recettes et vous avez aussi un petit pavé salé à la fin tout aussi joli tout aussi appétissant voilà par exemple donc ça c'était la tartelette au bar cru et aux fruits de la passion enfin voilà vraiment des recettes pour étonner étonner votre entourage avec celui-là super bien et dans le même esprit j'ai pris celui avec les éclairs donc c'est la même édition je suis pas une fan des éclairs mais j'avais très envie d'essayer d'en faire et je suis agréablement surprise parce que en fait ça s'est très bien passé ils étaient très bons bien que la forme n'était pas aussi parfaite que dans le livre mais franchement j'étais très satisfaite et là pareil vous avez des superbes images donc moi je me suis pas trop risquée j'ai fait l'éclair à la vanille donc le tout simple mais il est très très bien sorti là aussi vous avez les recettes pas à pas et vous avez de très très belles recettes et de très très belles photos voilà celui-là je l'ai fait aussi c'est un éclair aux framboises et vraiment très très content de ce livre vous avez aussi une partie salée à la fin donc par exemple l'éclair au Saint-Jacques et à la truffe donc voilà super bouquin ils m'ont coûté chacun alors celui-ci donc celui-ci faisait partie d'un coffret où on avait les petits emballages pour déposer les éclairs à l'intérieur et une poche à douille avec plusieurs embouts et celui avec les tartelettes il venait avec des cercles donc pour faire vos tartelettes donc vous avez deux formes la petite et la grande donc vraiment super coffret je crois que je l'ai payé 12,95€ si je ne me trompe pas à la FNAC il me semble je ne me souviens plus trop parce que j'ai acheté pas mal de livres ces derniers temps et c'est vrai qu'entre Cultura et la FNAC je me mélange un peu les pinceaux et le dernier et je vous l'avais déjà présenté c'est le Cantine California et en fait je l'ai beaucoup aimé non pas pour les recettes de burgers mais pour toutes les recettes de salade et de poisson qu'il y a dedans donc il y a des super recettes je suis vraiment agréablement surprise notamment par la salade de quinoa amante feta, amante et grenade que j'ai trouvé vraiment génial donc c'est cette recette là le ceviche aussi où est-il ? à la tequila et au citron vert qui est une super recette donc il y a plein de petites recettes comme ça, fraîcheur beaucoup moins de calories que les recettes de burgers bien sûr et j'ai beaucoup beaucoup aimé je cherche aussi une recette que j'ai adoré qui était, c'est une recette beaucoup plus classique c'est le tartare de saumon à la californienne avec du sésame, de l'huile de sésame etc franchement je vais regarder si je trouve d'autres livres comme ça avec ces recettes de salade à base de quinoa, de graines de couscous etc qui sortent un petit peu de l'ordinaire et tout ce genre de poisson à manger cru, en tartare, en ceviche etc en mi-cuit qui sont vraiment excellentes donc voilà pour les livres de cuisine je réfléchis à l'éventualité de vous faire une recette filmée donc je sais pas trop si ça serait intéressant étant donné que ça serait forcément une recette tirée d'un livre mais plusieurs d'entre vous me l'ont demandé donc je ferai peut-être les pancakes ou quelque chose comme ça puisque c'était celle qui était le plus demandée je crois parmi les questions ensuite on va passer aux bougies et j'ai été vraiment sur des bougies plus fraîches ce mois de mars j'avais vraiment envie de fraîcheur je me languis que le printemps soit là aujourd'hui il fait beau donc ça me semble bien engagé mais bon ça va peut-être pas durer donc la moins fraîche de toutes mais pourtant mon dieu qu'est-ce qu'elle sent bon c'est la Marshmallow Fireside de chez Bass & Body Works donc que j'avais commandé chez Zveco je vous remettrai le lien de sa sa boutique eBay en barre d'infos et donc j'en avais pris plusieurs dont celle-là qui sent merveilleusement bon les Chabalos grillés au feu de bois c'est vraiment une odeur que j'adore je sais que Yankee Candle en a sorti une version pour cet été qui s'appelle Fireside Treats donc qui est aussi Chabalos au feu de bois donc je prendrai la version des Yankee pour la comparer à celle-là mais vraiment j'adore j'adore celle-là ensuite une aussi qui est très fraîche c'est la Mahogan Etiekut que j'avais acheté en même temps que la Marshmallow Fireside et qui sent exactement comme le parfum Fierce de chez Abercrombie donc je ne sais pas si vous le connaissez c'est une odeur masculine et très fraîche qui sent vraiment merveilleusement bon et qui sent vraiment très fort qui se diffuse très bien dans la pièce donc vraiment j'aime vraiment beaucoup ces bougies basses et beaux yeux c'est dommage qu'on a du mal à s'en procurer mais voilà elle valve quand même vraiment le détour ensuite une odeur beaucoup plus classique de chez Soul City c'est l'avant de vanille donc c'est ce pictogramme-là et elle a une odeur très très fraîche et plus prononcée de lavande mais qui est vraiment adoucie par la vanille et je trouve que c'est vraiment une bougie de printemps idéale ça donne vraiment envie c'est frais c'est vanillé moi j'adore la lavande et la vanille je trouve que c'est une situation qui est géniale qui est très relaxante qui convient très très bien à la chambre aussi et je me surprends à la faire brûler depuis quelques jours dans le salon parce que j'adore cette odeur c'est vraiment très très agréable et ensuite deux éditions de chez Yankee Candle qui sont beaucoup plus d'été mais je crois que j'ai trop envie de soleil et de beau temps c'est Bahama Breeze et Vanilla Lime ce sont deux éditions que j'aime vraiment beaucoup et que je rachète quasiment chaque année donc Bahama Breeze ça sent le cocktail de fruits ça sent vraiment très très bon en plus l'odeur est puissante j'adore la couleur bleu turquoise le petit picto qui fait très vacances etc. j'aime vraiment beaucoup cette odeur et Vanilla Lime qui est un classique donc qui est vanille citron vert et qui sent exactement la vanille le citron vert et ça sent vraiment très bon j'avais pris aussi pour la voiture le petit la petite jarre en carton comme les arbres magiques pour mettre dans la voiture et vraiment cette odeur est vraiment géniale je l'aime vraiment beaucoup c'est frais c'est citronné et en même temps toujours cette vanille qui vient adoucir un petit peu cette force du citron vert c'est pur bonheur voilà pour les bougies ensuite en thé donc j'ai fini mes chocolats Wittar déjà donc il faudrait que je refasse une commande j'ai vraiment été un petit peu acharnée avec ces chocolats mais je les ai tellement aimés que du coup je dois refaire une commande donc je vous les présenterai au mois d'avril tout d'abord deux thés que j'ai vraiment beaucoup aimés j'ai fini une boîte de chaque c'est la Tropicale Sélection donc c'est celui aux fruits exotiques donc c'est un thé noir aux fruits exotiques que je trouve qui est parfait pour le matin ou le milieu de l'après-midi on sent vraiment la mangue et le fruit de la passion tout ça bien enrobé dans du thé noir c'est vraiment c'est un pur bonheur j'aime vraiment beaucoup ce thé ça fait pas mal de fois que je l'achète et que je le finis et que je le rachète et je ne m'en laisse pas en fait il est vraiment très très bon et un que j'ai redécouvert récemment et que ça faisait un moment que je ne commandais pas c'est le All Gray à la fleur d'oranger donc c'est celui-ci et je dois avouer que déjà le All Gray c'est je pense mon thé préféré entre tous et avec cette note de fleur d'oranger ça en fait un thé mais vraiment idéal pour l'après-midi je trouve que c'est vraiment un thé qui se marie bien avec des petits gâteaux il est vraiment il est léger pourtant on sent bien le goût typique du All Gray de la fleur d'oranger c'est vraiment un bonheur ce thé je l'aime vraiment vraiment beaucoup et pour le soir j'ai un petit peu délaissé mon granité citron pour le pin pamplemousse donc c'est l'infusion biologique aromatisée au pamplemousse rose donc j'ai plus la boîte c'est celle qui se présente comme ça et il est vraiment hyper bon si vous aimez le pamplemousse rose ça fait vraiment une infusion qui est légère qui est bien parfumée au pamplemousse je l'aime vraiment aussi beaucoup et en ce moment c'est vraiment mes thés vraiment de prédilection donc voilà pour ça on va passer à la dernière catégorie qui donc c'est la première fois que je vais la faire voilà dites moi si ça vous intéresse ou pas et je préfère que vous me dites honnêtement donc voilà donc j'ai sélectionné juste trois accessoires un sac pochette une paire de lunettes de soleil et des boucles d'oreilles donc tout d'abord c'est des boucles d'oreilles que vous m'avez vu porter pas mal de fois dans mes vidéos je pense qui sont d'une marque d'accessoires enfin de bijoux que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Lethal Calmenson qui est aussi connu sous le nom de LK Design je vous mettrai le nom en barre d'info et en fait ils font ces boucles d'oreilles qui sont qui sont en Swarovski et qui sont découpées au laser donc ça en fait des boucles d'oreilles très très légères très fines et avec beaucoup de détails ciselés que j'aime vraiment beaucoup et surtout parce qu'elles sont d'une légèreté déconcertante et que c'est vraiment agréable d'avoir des boucles d'oreilles qui soient quand même plutôt imposantes enfin pas très grosses mais quand même mais par contre qui soient hyper légères donc celles-ci moi je les ai prises en noir cet hiver je les porte énormément elles existent aussi en version or et elles sont vraiment magnifiques pour l'été je vais essayer de pas craquer parce que ça serait dommage d'avoir deux fois la même paire mais c'est vraiment c'est vraiment une paire de boucles d'oreilles que j'aime vraiment beaucoup donc LK Design vous avez un site qui les vend qui livre en France et sinon vous les trouvez chez Yos dans les boutiques Yos qui font aussi gaz, réminiscence etc c'est là où j'achète la plupart de mes de mes boucles d'oreilles et j'aime vraiment vraiment beaucoup cette marque voilà j'en ai plusieurs de chez eux je mets énormément les noires parce que je trouve qu'elles vont avec plein de choses elles sont élégantes elles sont fines enfin voilà j'aime vraiment vraiment beaucoup ensuite une paire de lunettes de soleil que j'ai acheté récemment ça fait 15 jours et je les adore et j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce qu'en fait ça fait des années et des années que je porte des aviateurs de chez Ray-Ban j'en ai au moins 7 ou 8 paires je les ai en toutes les couleurs c'est une paire de lunettes de soleil que j'adore et que quand on est habitué à se voir avec une certaine forme de paire de lunettes depuis des années c'est très difficile de changer mais j'avais envie d'avoir quelque chose de qualité supérieure au niveau des verts et je trouve que celles-là ne sont pas très occultantes je suis porteuse de lentilles donc c'est vrai que je suis sensible quand même au soleil et du coup je me suis décidée pour cette paire de Chanel en allant chercher mes verts de contact j'en discutais avec mon opticien qui me dit Chanel fait des super verts très occultants etc et j'ai essayé cette paire et je l'ai vraiment adoré donc la seule chose que je n'aime pas trop ce sont les branches qui moi j'aime bien quelque chose de très 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 basique donc bon c'est un petit détail c'est pas très voilà il n'y a pas un énorme sigle Chanel là mais c'est vrai que j'aurais préféré des branches noires sans rien néanmoins je les trouve vraiment très jolies je trouve que ça ne choque pas trop j'avais peur qu'elles soient vraiment trop grosses pour moi et finalement je trouve que ça va je m'y suis faite et vraiment je dois avouer que le verre est hyper confortable quand il y a une grosse luminosité c'est vraiment très agréable et du coup je fronce beaucoup moins beaucoup moins les yeux voilà pour ça et ensuite un sac du comptoir des cotonniers plutôt une pochette sac qui se présente comme ça que j'avais acheté pendant les soldes d'hiver à moins 50% au printemps et que j'ai vraiment mais adoré au mois de mars d'abord parce que on peut la porter de deux manières c'est à dire qu'elle a une petite chaînette pour la porter comme ça sur l'épaule en bandoulièvre ou sur l'épaule et sinon on peut bien sûr enlever la chaînette et la porter en pochette en pochette donc voilà je ne l'ai pas enlevé je vais essayer de la rentrer dedans hop donc en fait elle se compose comme ça il y a une petite poche à l'intérieur donc ça ça s'enlève complètement je l'ai rentré là en attendant et le sac se remplit par le haut et donc il se présente comme ça il y a une bande de matière d'ailleurs on peut porter très facilement la pochette de cette manière là et du coup elle est en cuir bleu canard avec un petit pompon bleu marine je l'ai adoré en fait j'avais peur quand je l'ai acheté qu'elle n'aille pas avec grand chose et finalement bizarrement elle va avec tout elle va avec du noir elle va avec du beige elle va avec du camel elle va avec énormément de choses de ma garde-robe et je dois avouer que même je pense cet été je vais énormément l'utiliser je la trouve vraiment très belle en plus elle a des belles finitions j'aime beaucoup ce cuir un petit peu grainé qui est souple mais pas trop enfin voilà vraiment j'adore j'adore cette pochette je suis une fan de pochettes c'est un truc que j'aime vraiment acheter assez souvent parce que je trouve que ça finalise hyper bien une tenue c'est pratique quand on sort c'est moins imposant qu'un sac moi j'ai un sac qui est assez grand et je mets pas mal de choses dedans donc j'aime beaucoup ce principe de pochette et vraiment j'adore celle-là parce qu'elle n'est pas trop petite en plus on met pas mal de choses dedans et voilà j'adore donc j'avais envie de vous la présenter dans mes favoris du mois de mars voilà écoutez cette grosse vidéo longue vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura intéressé dites moi un petit peu ce que vous en pensez et dites moi un petit peu vous les livres de cuisine ces derniers temps les bougies la lecture voilà qu'est-ce que vous avez aimé ça m'intéresse j'aime bien aller voir après ce qu'aiment bien les autres parce que souvent ça peut correspondre voilà je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt la prochaine vidéo je pense que je ferai une vidéo sur les blush nars parce que j'ai énormément de questions à leur sujet et je comprends pourquoi je fais que vous en parler moi même je les adore j'ai j'ai 9-10 couleurs à vous montrer donc je pense que je vais vous faire des swatchs je vous les comparer etc et ça vous permettra peut-être d'y voir un petit peu plus clair dans les couleurs et de les voir à côté les unes des autres voilà sur ce gros bisous bon après-midi à très très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir les filles